Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui dans l'apprentissage du Sculptris Nous allons voir un sous numéro 11 qui portera sur les outils Reduce et Subdivine All Donc comme d'habitude on fera en sorte, vous voyez on a des différents outils où je vous montre Donc on aura le Subdivine, le Reduce et ainsi de suite Là je vous montre le petit personnage, le fameux monstre qu'on s'amuse toujours à modéliser Donc sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris Donc nous voici sur Sculptris Alors ici vous pouvez voir notre petit personnage comme d'habitude Ce qui va nous intéresser, vous voyez ces icônes ici On a Reduce Brush, on a Reduce Select, Subdivine All Et ici on a bien évidemment le Wireframe, rappelez-vous, touche W ou Shift F Regardez, je le fais de suite, Shift F ou alors W Donc, quelle est l'utilité de ces outils ? C'est tout simplement, en fin de compte, diminuer le maillage au niveau de ce que vous avez fait Regardez, j'appuie sur W afin de voir le maillage, vous voyez il est vraiment très dense Donc à contraire des autres logiciels comme Blender, CinemaKD ou tout autre logiciel de modélisation 3D Et très souvent celui-ci, plus il est gourmand en polygone ou en triangle comme c'est le cas ici Plus celui-ci est difficile à gérer Dans le cas de Sculptris ou ZBrush ou ZBrushCore, c'est différent Vous voyez ici tout en bas, c'est marqué 845 420 triangles Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de diminuer un peu ce nombre de triangles afin que celui-ci soit plus léger, parce que bien évidemment, cela dépend aussi de la machine que vous utilisez Donc là, vous voyez, si on clique ici, sur Reduce Brush, alors c'est tout simplement On va réduire, donc là je zoom pour que vous puissiez bien voir On va réduire, en fin de compte, la partie, en fin de compte, où on va cliquer, vous voyez ? Donc il va vraiment réduire que là où on a notre pinceau Vous pouvez bien évidemment, avec la barre d'espace, augmenter sa taille ou sa force Vous voyez, on va pouvoir, en fin de compte, tout doucement faire en sorte de diminuer un peu les choses que vous trouvez trop importantes Vous voyez, par exemple ici Donc si je vais ici, là on peut dire, bon, il y en a trop Voilà, tout simplement Regardons maintenant les autres Donc là, je me repositionne Si on prend celui-ci, donc là c'est Reduce Select Donc tout simplement, ça va englober la totalité de mon personnage Regardez, je vais cliquer plusieurs fois Et vous allez voir tout doucement, le maillage qui va disparaître, en fin de compte Le maillage va venir beaucoup plus gros Voilà, je vais zoomer sur une partie Qui est très grosse, qui est très fine, pardon Prenons par exemple les dents Je vais cliquer encore dessus Vous voyez ? C'est en train tout doucement D'enlever la partie Et sans, en fin de compte, altérer notre personnage pour l'instant Si je quitte ici L'inconvénient, c'est que moins vous aurez de triangle Plus vous aurez des difficultés à créer des détails Donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez enlever Ou laisser au niveau de votre personnage Si je continue ici, on a Subdivise All Alors là, la différence J'appuie sur W pour qu'on puisse bien voir Celui-ci va tout simplement subdiviser toutes nos parties C'est-à-dire tous les objets Parce que pour lui, il prend tout en compte Donc là, j'appuie sur CTRL A, CTRL D Je rappuie sur CTRL A et tout est sélectionné Je maintiens, voilà Et regardez, je vais appuyer ici Donc sur Subdivise All Et là, attention, selon les machines Vous risquez de planter votre logiciel carrément Ou alors la machine va mettre beaucoup de temps à calculer Pour moi, pour mon cas, ça va Mais regardez au niveau des triangles ici On est passé à plus d'un million Vous voyez, 1.513.744 Et en fin de compte, il n'y a pas l'utilité Donc là, je vais recliquer par contre Sur le précédent, c'est Reduce Select Afin de revenir à l'origine où j'étais Voilà, on peut encore le faire une fois Donc vous l'aurez compris Ces outils vont permettre de tout simplement Une fois que votre personnage Ou votre modèle sera créé De diminuer le nombre de polygones Ou de triangles Afin que celui-ci soit moins lourd Parce que vous pourrez, par exemple Là, je ne vous montrerai pas pour l'instant Mais vous pourrez, par exemple Exporter votre modèle Dans un logiciel comme Blender Ou tout autre logiciel 3D Je vous parle de Blender Parce que c'est un logiciel gratuit Qui permet justement De pouvoir faire une passerelle Entre Sculptris et Blender Étant donné que ce sont deux logiciels gratuits Autant en profiter Mais vous pouvez évidemment utiliser 3ds Max, Cinema 4D, Maya Et ainsi de suite C'était donc la chaîne Savoir pour tous Réalisée par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement Vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas A me faire des commentaires Je me ferai un plaisir De vous répondre Pour la prochaine vidéo Nous verrons l'outil symétrie Afin de comprendre Celui-ci, comment il fonctionne Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye